Et on va terminer ensemble, ben voilà, vous pouvez virer pantouf quand même, même avec un peu de retard, ce n'est pas grave. On va continuer, du coup, on termine la tier list tous ensemble. Cette fois-ci, ça va aller un petit peu plus vite, parce qu'on va moins débattre. Et merci à Faramine, achetons français, achetez des charanthaises. Eh ben, n'hésitez pas à acheter des charanthaises, moi j'ai des croques. Eh ben tiens, on va faire dans l'ordre cette fois-ci, à partir de maintenant. Alexis, il sera Pokémon rare, ben capturé il y a quelques temps désormais, on a vécu les aventures d'Alexis, il sera. Baddaf, le faux Baddaf, le piégeant, live. Alexis, il sera à la campagne, voulant se battre contre Cro-Blanc, Kentra, moi-même aussi, d'ailleurs. Notre cher Alexis, il sera amoureux de la belle Estelle, mais aussi quitté par la belle Estelle. Et ensuite, étant en prison, ensuite sorti de prison, ayant pris contact avec moi, mais ayant avoué finalement un petit peu son amour pour des maghrébins comme moi, alors que finalement, il n'était pas si raciste, je l'ai même vu fumer du CBD. Je ne suis pas censé vous le dire, je l'ai même vu avec un petit bonnet, il fumait du CBD, il était défoncé, il disait « Ah, ça me défonce quand même et tout ». Je ne me suis pas moqué, je vous jure, j'étais gentil. Mais par contre, du coup, je lui ai dit « Non, mais t'inquiète Alexis ». Et il m'a dit « Non, tu sais, en fait, je ne suis pas si raciste que ça, c'est surtout pour le buzz. Et en fait, je t'aime bien, t'es un bon pote ». Et je vous permets de dire ça, parce que je pense qu'il a pris 10 ans de prison, donc de toute façon, il ne pourra pas m'en vouloir. Et je l'aime bien, Alexis, il sera pour tout ça. Et même si c'est un neo-nazi antisémite et tout, il est complètement pété, en vrai, je pense qu'il ment, et qu'il s'est créé un style, et qu'il voulait ressembler à Serge Ayoub, et que, vous savez, c'est comme ces jeunes qui veulent faire des trucs un peu extrêmes. Je pense que c'est notre première lolco néo-nazi internationale, et peut-être qu'un jour, on fera un vrai doc sur lui. Je pense qu'un jour, on retracera la carrière d'Alexis Aura, pas en live, mais peut-être en vidéo. Ce serait bien de faire, qui est-il devenu ? Qui est la lolco Alexis Aura, la première lolco néo-nazi mondiale ? C'est quand même pas rien. Donc, tous les honneurs à Alexis Aura classé en tant que Pokémon rare. Pour toi, camarade blanc. Ensuite, Alexander Samuel, vulgarisateur, mais aussi gauchiste invétéré. Je pense que je vais le mettre dans les ambidextes, parce que capable de débattre aussi face à Nicolas Claude, autre cannibale proche de certaines personnes qui font du NSBM, c'est-à-dire National Socialist Black Metal. Et bien, effectivement, il était venu aussi et a débattu face à Divisio. Donc, c'est quand même pas rien. Amélie Menuh. Amélie Menuh, classée comme gauchiste à l'époque. Elle est devenue droitière pour certains. Droitard pour d'autres. Newseur, non. Pokémon rare, on ne pourrait pas. Irrécupérable, je ne pense pas. Donc, je pense qu'on va la mettre dans droitier quand même, parce que droitard, ça me paraît un peu excessif. Alors que droitier, pourquoi pas. Anas Cournif. Un décrotable gauchiste. On en a parlé tout à l'heure. Donc, il y a le haut fait d'Anas. C'est effectivement, il s'est immolé devant le CRUSS, en fait, pour militer clairement contre, du coup, la dérive, on va dire, des institutions publiques et des financements pour les étudiants en université. Et du coup, a fini effectivement, voilà, grand brûlé. Et qui est venu très souvent dans l'émission. Il prône en fait tout autant le dialogue, le débat, même s'il a des idées très radicales. Mais qui, en tous les cas, a quand même fait aussi beaucoup de passages ici, plutôt pour la liberté d'expression. Donc, merci, Anas, que j'apprécie grandement. Nous avons le fils de Khaled, qui est donc, merde, j'ai oublié, Anis Redskull. Alors, certains diraient droitard. Parce qu'à l'époque, il se présentait comme un soutien de, du coup, Éric Zemmour. Certains diraient gauchiste parce qu'il aurait trahi la droite. Moi, je pense que c'est un droitard, mais musulman. Et comme il est musulman, il est identitaire et communautaire. Mais par contre, il est droitard, je pense vraiment. Donc, je pense qu'on le laissera quand même dans les droitards. Voilà, ça, c'est mon petit avis. Gauche, ambiftex, ambissoralien. Ouais, ambidextre, non ? Non, vous voulez vraiment ambidextre ? Allez, ambidextre, on le met en ambidextre. C'est vrai que ça peut passer. Oui, journaliste ambidextre. Non, vous avez raison, vous avez raison. Je corrige le tir. Antoine Goya. À la base, une sorte de vulgarisateur Pokémon rare qui attaquait les gens depuis sa forêt. Il est passé quand même par l'indécrotable gauchiste, me semble-t-il. Je pense qu'on va le mettre gauchiste. Pas gaucher, parce que c'est pas la gauchiste. Quoiqu'avant, il était ambidextre. Parce qu'il défendait Moras et tout. Le côté un petit peu provocateur. Mais il a fini gauchiste. Donc, on va le laisser à là où il en est dans sa carrière. Et effectivement, ne pas retourner dans le passé. Astérion, joueur de Steam Deck. Indécrotable aussi. Accusé maintes et maintes fois de droitardisme. Accusé d'être un Pokémon très rare. Mais aussi, ayant discuté avec Frédéric Delavier. Donc, peut-être ambidextre. Mais je pense qu'il va finir en Pokémon rare. Certains diraient peut-être irrécupérables. J'avoue que pour certains, c'est irrécupérables. Mais je le mets en Pokémon rare. Car il fait partie des Pokémon rares. Il n'est pas toujours facile d'en avoir un. C'est comme ça. Ensuite. Attendez, je vais faire un petit peu de... On va faire du mélange un peu. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Ensuite, As l'épouvantail. As l'épouvantail. Alors du coup, vulgarisateur, non. Forcément, user non plus. On ne va pas les classer politiquement. C'est un Pokémon rare, bien entendu. Il y en a pas mal des Pokémon rares. Le fou allié. Le fou allié qui déchaîne les passions. Tout autant détesté qu'adoré. Certains l'ont vu comme un droit tardé, transphobe, détestant, des luttes LGBT. Mais désormais devenu l'allié de la gauche et devenu un indécrottable gauchiste. Même s'il était irrécupérable pour certains. C'est vrai que certains l'auraient mis dans les irrécupérables. Ah ouais, quand même. Il y a des qui sont en mode irrécupérables. On va le mettre en gauchiste. Indécrottable gauchiste malgré tout. Ce qui est irrécupérable, ce serait... Après, je peux entendre. Après, il n'y aura plus à avoir la catégorie... Parce que bon, dans la catégorie Pokémon rare, il y a les lolco. Moi, je lui avais dit, fais gaffe. Tu peux être une lolco. C'est vrai que je pense qu'il n'y aurait plus été dans lolco malgré lui que irrécupérable. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plus une lolco malgré lui que irrécupérable. Alors que, voilà, il n'y a pas à en faire une lolco. Merci, Jonathan. T'as pas la catégorie fuyard pour Jack ? Non, t'abuses, Jonathan. Non, non. Et en plus, je n'ai pas Jack, là. On n'a pas dans le classement. Parce que ça fait partie des récents. Et du coup, là, c'est une vieille liste. Billy Joe ! Billy Joe, c'est un rappeur qui, d'ailleurs, soutient Papacito. Donc, on pourrait le dire dans le droitier. Mais on va le mettre, du coup, dans les Pokémon rares. Parce qu'il fait partie des rares de la Zuclody à ne pas être spécialement politisé. Canard réfractaire. Alors, canard réfractaire, c'est particulier. Canard réfractaire pourrait être considéré comme ambidextre. Pourquoi ? Je vous fais mon développement. Canard réfractaire, l'opportuniste. Le marqueteux. Le beau gosse. Qui sait prendre un courant et puis un autre. Et un petit peu, voilà, ça caresse, ça caresse. Alors, oui, gauchiste, mais qui sait parler à l'oreille des droitsards. Et qui sait parler à l'oreille du gilet jaune. Et qui sait parler à l'oreille du complotiste. Pour moi, ambidextre. Crypto-fasciste de gauche. Par exemple, tu vois. Crypto-fasciste de gauche, journaliste, parlance aux droitsards. Tout en étant, quand même, foncièrement de gauche. C'est compliqué. Gilet jaune. Ambidextre. Ambidextre. Là, je le mets en ambidextre. Ça fait partie des gens qui ont beaucoup de capacités. Et qui ont été capables d'aller loin. Irrécupérables. Il n'y a pas ta tronche ici. On m'a déjà classé, je crois. Je suis classé en Pokémon rare. Voilà, tout simplement. Je suis le Pokémon rare. Excusez-moi, t'as que j'ai oublié de mettre... Voilà. Donc, il est là, le canard. Il est donc dans les ambidextres. Ulcan. Alors. Certains considèrent que c'est un irrécupérable. Je pense qu'on peut le mettre en droitard. Quoique plutôt... Ouais, si, droitard. Je pense que... Je pense que... Droitier. Ah ! Ah ! Ah ! Compliqué. C'est un militant. En plus, c'est un Pokémon... C'est plus un Pokémon rare, en fait, Ulcan. Shiny, hein. Shiny, hein. On est d'accord, hein. Pokémon, hein. Non, on est d'accord. Pokémon... Confus serait plus ambidextre. Non, on est d'accord. Pokémon rare, Ulcan. Ça fait partie des exceptions. Et du coup, voilà. Donc, Pokémon rare. Notre cher Ulcan. C'est quand même... Ouais, non. C'est comme si c'était Booba ou quoi. Pokémon rare. Vous avez raison, les copains. Attendez. J'étends un peu mon écran, là. Tac. Hop, hop. Je peux pas l'étendre plus. Putain, on n'aura plus de place. On n'aura plus de place chez les Pokémon rares. Il y a trop... Il y a plus de Pokémon rares que de droite et de gauche, en fait. Il y a plus de gauchistes, hein. Regardez, les droits, hein. Pas tant de ça. Après, bon, certains diraient que j'aurais dû mettre machin. Mais les droitiers, les ambidextres. Voilà. Après, il y a les gauchistes qui sont quand même assez nombreux. Franchement, la tendance, pour l'instant, se dessine. Après, il y a beaucoup plus de Pokémon rares, de vulgarisateurs. Cassandre. Gauchistes. Jackie ! Alors, le Jackie Cho. Le Jackie Cho qui aurait pu être classé comme droitard. Car il a débattu face à Calivision. Mais ! Mais ! Mais ! Je pense qu'il est irrécupérable. Je pense. Je suis désolé. Je le mets en irrécupérable aujourd'hui. Oui, ambidextre, KB. Je suis désolé. Il est ambidextre, même s'il devrait être dans droitard. Mais il rentre quand même dans droitard. Tu peux le calculer. Mais, dans la liste ambidextre, il y a du confus, du droitard. Des gens qui veulent parler à des gens. Des gens qui font des trucs particuliers. Qui sont en différent un peu. Il y a même... Voilà, il y a Anis, tu vois. Il y a Canard réfractaire. C'est des ambidextres. C'est des ambidextres. Par contre, bon, bah... Jackie, inclassable et irrécupérable. Donc, à recycler. Mais, récupérable, en tout cas, dans la déchetterie. Alors, du coup. Code réno. Code réno. On est sur du droitard. Du droitard, mais droitard gentil, je dirais. C'est pas la pente glissante du droitardisme. Je pense que ça va. Péno. Péno ambidextre. Péno ambidextre que... D'ailleurs, putain, d'ailleurs, j'avais prévu une émission avec lui. J'ai oublié. Faut que je lui écrive. On se réveille la semaine prochaine, l'émission avec Péno. Faut que je lui écrive. Faut que je lui écrive à Péno. Attendez. Je vais me le doter maintenant. Je vous avais prévu une émission avec Péno, en fait. Tous les deux, on voulait parler d'IA et tout. Et faire une soirée là-dessus. Et du coup, on a oublié... On a oublié ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer tout de suite un message. Péno. Et comme ça, je... Attendez, attendez, attendez. Péno. Comme ça, je vous prépare le truc avec Péno. Voilà. Comme ça, vous serez content aussi, je pense, de le retrouver. Ça fait longtemps. Et en plus, maintenant, il s'est passionné pour les IA. Donc, pour moi, clairement, un ambidextre de talent. Et qui, du coup, a forcément aussi... Voilà. C'est même trop lundi où je dis... Ah bah du coup, c'est lui qui ne m'avait pas répondu. Parfait. Du coup, il y a un petit décadage. Et bah parfait. Faut le cabé, droitard. T'es ouf. Ambidextre. C'est mes catégories. Tu veux ta tier list, tu la faites. Voilà. Elle est disponible si vous le souhaitez. Voilà. Je vous donne un lien. Voilà. Vous pouvez faire votre propre tier list si vous le souhaitez. Voilà. C'est... Ah non, je ne peux pas. Peut-être vous l'envoyez. Parce que sinon, ça va faire... Je ne sais pas si ça va changer quoi que ce soit. Non, je ne vous l'envoie pas du coup. Au cas où. Alors du coup, continuons. Conquerax. Pokémon rare. Très, très gentil. Adorable. Conquerax, c'est la crème. Conquerax, c'est... C'est la gentillesse. Conquerax, c'est la culture vidéo-ludique et jeux vidéo. Conquerax, c'est... Voilà. C'est... C'est Conquerax. C'est quelqu'un d'adorable. C'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un qui est là depuis quasiment le début de la chaîne, en fait. Et qui est passé régulièrement. Enfin, qui est déjà passé plusieurs fois. Trois fois, je crois, déjà. Donc, non. C'est... Voilà. C'est quelqu'un d'adorable. Crudy ! Un irrécupérable, mais gentil. Mais irrécupérable. Un décrotable complotiste. Crudivoriste. Qui mange toute la soupe de Casasnovas. Et ouais, irrécupérable. Vraiment, lui, on peut rien faire. Thomas Sirix. On aurait pu se dire Pokémon Rare. Newser. Non. Droit tard. Je crois pas. Ambidextre. Compliqué. Va falloir le mettre dans les ambidextres. Car tout autant qu'il a été producteur. Il a été dans les produits contenus, etc. De YouTube. Il a aussi été dans les dramas. Il a été aussi dans les sauces. Sans forcément tout le temps le vouloir. Ou des fois, en y étant. Parce que bon, il soutient des gens et tout. Et du coup, c'est un ambidextre. De YouTube. Parce que je crois que là, on va pas le classer dans la politique directement. Quoique. Pokémon Rare. Mais il n'y a pas de classement pour ça. Donc voilà. Salut à la Suisse. Donc ouais, je le mets en ambidextre. Je le mets en ambidextre. Nous avons notre Gifleur. Notre Gifleur de la Terre. Je dirais. Pareil là. On est sur de l'ambidextre. Alors déjà. Pour la claque. Je pense qu'il aurait pu la donner demain. Et d'autre part. Parce que c'est un royaliste. Qui a des idées confuses. Finalement. De droite. Ah ouais, de droite. Droitier donc. Ah, c'est peut-être que oui. C'est vrai que... Vous en diriez quoi le chat ? Tiens. C'est quoi ? Droite ou ambidextre ? Damien Tarel. C'est quoi ? C'est ouais. Héros de la nation. Non mais voilà. Il faut savoir là. Qu'est-ce que c'est ? Ambidextre, c'est pas mal pour lui je trouve. Parce que les mains quoi. Tu vois. Centre droit. Ouais. Mon joueur Saint-Denis. C'est vrai qu'on pourrait faire droite. 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 Allez. Allons-y. Je vous fais confiance les copains. Ensuite. Ah merde. J'ai mis... Du coup j'ai mis... Merde. Tac. Ça. Droite. Tac. Et je remets. Divisio. Divisio le portuliste. Droitier. Je pense qu'on peut dire droitier. Franchement Divisio on peut. Là il n'y a pas trop de doute. Voir on pourrait limite... Non pas droitard. Il pourrait presque passer en Pokémon rare en fait. Divisio. C'est-à-dire que Divisio a la capacité de passer en Pokémon rare au vu de ses capacités de colère, de coup de gueule sanguin. Irrécupérable carrément. Ah ouais. Ah. C'est possible. C'est vrai qu'au vu de certains actes et tout on peut se dire... Allez. Allez. Quand même beaucoup d'irrécupérables. Allez. Il finira dans les limbes des irrécupérables avec Jackie. Avec Kudy. Avec Kudy. C'est vraiment l'enfer. Du coup. Begodo. Begodo. Qui est passé ? Alors. Qui est passé en Zucle dit ? Je pense qu'on est sur du gauchiste. On est sur du bon gauchiste. Certains diraient gaucher. C'est vrai qu'on pourrait le mettre en gaucher. On le met comment Begodo ? Gaucher ou gauchiste ? C'est la vraie question. C'est gaucher ou gauchiste ? Là je ne sais pas trop. Tout en bas avec le Deliprane. Pokémon Bédo. Pfff. Gaucher. Extra gauche. Begodo gaucher. Gauchiste. Gaucher. Ouais. Gaucher. Gaucher. Ouais. On est la gaucher. Je suis d'accord. Gaucher. C'est un peu le gauchiste papa. Mais modernisé. Qui connaît les jeunes. Tu vois. Genre. Voilà. C'est limite. On frôle avec la toute bourgeoisie. Donc. Oui. Effectivement. Effectivement. Gauchiste. Frédéric Delavier. Alors Frédéric Delavier. Vulgarisateur. Droitard. Gaucher. Ambidextre. Babouchelâtre. La question se pose. Que fait-on de Frédéric Delavier ? Gaucher. Ambidextre. Soralien. Enfin. Pas Soralien. Babouchelâtre. Pardon. Droitier. Considéré comme un méchant droitard. Ou vulgarisateur. Ou irrécupérable. Je vous laisse voter le chat. Irrécupérable. 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 En bas. Or catégorie. Bilo. Irrécupérable. Irrécupérable. Un dévié. Donc droite. Irrécupérable. Ah. Ouah. 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 Ah. J'en vois. Il y a des fans de Jack là. Là. Sa biaise. Droite. Gauche. Irrécupérable. Pokémon. Pokémon rare. Oui. Non. 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 Pokémon rare. Il est un Pokémon rare les copains. C'est hors norme. Hors norme. Je vois certains. Ils ont raison. Hors norme. Je suis désolé. Pokémon rare. J'avais oublié de dire Pokémon rare. On avait oublié que. C'est Dieu la vieille quand même les gars. Je suis désolé. Là on est sur du Pokémon rare. Qui d'autre que de la vieille ? Et au pire peut-être. Il y en a quelques-uns. Mais surtout de la vieille. Il peut vous tenir un live pendant 8 heures. En jacasseur. En te faisant tout son livre en entier. Limite je pense qu'il nous a raconté. Il nous a spoilé certains chapitres de son bouquin. Voilà quoi. Il les connait par cœur et tout. Pokémon. Pokémon rare. Allez Pokémon rare. On va laisser peser les copains. French Dream TV. Newser. Droite. Droitier. Ambidextre. Pokémon rare peut-être. Comment ça se passe French Dream TV ? Alors là c'est un concept. Mais il est venu en interview. Voilà on t'est entendu. Il a été dans la sphère. Cro-blanc aussi. Donc on pourrait considérer droitier peut-être. Newser. Ah. Newser. Newser. Ah. C'est pas bête. C'est pas bête du tout. Newser. 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 Ok. Ok. Newser. Newser. Et bah. Non. Nous on va aller sur le newser. Vous avez raison. On serait le premier newser de la tier liste. Cette tier liste quoi. Donc du coup pour l'instant la gauche gagne. Je tiens à dire ça. Et ensuite les pokémons rares sont en grande quantité dans Dieu que le dit. Après on est un peu réputé pour ça. Alors nous avons le consul pas zen du coup. Consul pas zen que je garderai du coup. Je crois que c'est le newser le plus stable. C'est ça qu'on peut dire de pas zen. Le newser le plus stable. C'est le newser qui est resté sur sa ligne. Qui n'en est jamais dévié. Qui est la limite du reporter. Bah des digits 25. Mais le reporter quand même quoi. C'est le newser finalement par excellence. Est-ce que c'est pas lui l'exemple de la news parfaite. Finalement. Newser Bambi c'est ça un petit peu. Newser waifu tu vois. Genre whip en fait. C'est vraiment le newser whip quoi. Greg Tabibian. Alors là le chat il va se battre là. Droitard ou gauchiste ? Ou gaucher ou ambidextre ? Moi je mettrais ambidextre. Après il pourrait rentrer dans la case Pokémon rare aussi en partie. Mais plus ambidextre parce qu'il est très très fort. Et que compliqué. Compliqué de dire que de gauche ou que de droite. Pour un Greg Tabibian. Je pense que là on va demander beaucoup gaucher. Droitard, droitard. Rambi, ambidextre et newser. Ambidextre direct, gaucher et newser. C'est vrai qu'en partie mais pas vraiment. Plutôt vraiment humoriste. Là il a une vraie catégorie qui devrait être faite. Greg gauche, gauche, gauche. Vulgarisateur. Gauche 100% gauchiste. Greg président. Pétocha. Entre ambidextre et droitier. Amphibite. Ambidextre vulga. Ambidextre vulga pourquoi pas. C'est vrai que ouais. Mais moi je trouve qu'il y a une culture incroyable. Une vraie grosse culture. C'est assez colossal quand même. Dépréci. Escroc intellectuel. Alors non. Téhier. Non c'est pas un escroi intellectuel. Non non. Franchement il a des vrais RF. Et Bégo d'ailleurs. La seule personne avec qui il voulait bien débattre de la Zuclody. C'est Greg. Donc. Moi je dis ça. Je dis rien. Mais c'est pas grand monde. Il veut parler. Enfin. Comment dire. Bégo d'o. Il veut bien parler à des gens. Tu vois. Mais genre. Et qu'il considère suffisamment. Voilà. Cortiqué. Comme je le disais tout à l'heure. Pour pouvoir débattre avec lui. Et justement. Bégo d'o m'avait dit. Celui qui me ferait plaisir. C'est Greg. Et un jour ça arrivera. Il faut juste que je demande à Greg. Quand est-ce qu'il serait dispo. Mais un jour ça arrivera. Ça c'est. Je pense que ça se fera. Avec grand plaisir. Lol. Bah. Le grand Bégo d'o l'a dit. Voilà. C'est tout. C'est. Et ça va tuer. Remets-tu en cause la parole de la Sunna de Bégo d'o. Franchement. La remets-tu en cause. Donc voilà. Ensuite. Hassan Occident. Hassan Occident. Considéré comme droitard. Ami de l'irrécupérable Daniel Conversano. Se retrouve aujourd'hui à aller souvent chez Vincent Lapierre. Est-ce qu'il est droitard ? Sachant que c'est un transhumaniste. Est-ce qu'il est ambidextre du coup ? Ou irrécupérable pour Hassan Occident ? Sachant qu'il a créé le cercle Cobal qui a été un échec total. C'est vrai. Malheureusement. Je suis désolé. Irrécupérable. Ah ouais ! Ah ouais là on est... Ah ouais ! Oh 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 ! Une sorte de mondialiste droitard. Ah ouais. Il y a quand même beaucoup d'irrécupérables. Droitard, droitard, droitard. Quand même beaucoup. Gros Lars qui se surestime. Ah oui mais Hassan. Hassan c'est différent. C'est pas grave. Alors du coup, droitard. Il y a quand même pas mal de droitards là. C'est comique. Qui ? Hassan Occident. Hassan Occident. Transhumaniste. Droitard. Ou... Ah droitard, droitard. Droitard IBM. C'est un transhumaniste droit. Donc voilà. Droitard, Anas Cornif. T'as vu. Alors tu es déjà passé Anas. On t'a mis dans les gauchistes solides. Gauchistes solides pour la liberté d'expression etc. Donc voilà. J'ai fait tes éloges Anas. Donc voilà. Jean Robin. Le Pokémon rare. Considéré de la vraie droite. Jean Robin se dit lui le vrai droitard. Donc il y a deux options. Il y en a trois. Certains considèrent qu'il est irrécupérable. Certains considèrent que... C'est un Pokémon rare. Et certains considèrent qu'il est de la vraie droite. Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Je vous laisse voter en attendant. Et ainsi nous pourrons nous faire un avis. Voilà. Pokémon rare, irrécupérable. De gauche c'est Robin des bois. Il faut une catégorie de... Non ! Non ! On n'attaque pas Jean Robin. Irrécupérable. Irrécupérable. Ah ouais quand même ! Mais pourquoi irrécupérable ? Ah je dirais pas irrécupérable quand même Jean Robin. Moi je trouve qu'il est intéressant sur tout ce qui est TikTok et la force chinoise par rapport à ça. Bah t'as mangé du foin. Non 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 ! Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Je la mets dans les droits tard. Ça lui fera plaisir. Donc Jean Robin. Tu es la droite avec un grand D et un grand L. Et un grand A. Comme Alexandre. Donc voilà. Droits tard fragiles. Et oui. Droits tard fragiles que certains connaissent. Est-il un vrai droit tard ? Alors moi je le mettrais dans... Ambidextre confus qui n'assume pas son gauchisme. Alors qu'en fait il vient peut-être d'un endroit où effectivement ils sont de droite. Mais qu'en même temps bon. Il y a quand même du droit tard qui ressort. Donc est-ce qu'il y en a qui connaissent droit tard fragile ? Plus 1, plus 2. Oui je connais. Non je connais pas. Plus 1 c'est oui. Plus 2 je connais pas. Et sinon. Si vous ne connaissez pas. C'est moi qui classifie. Parce que voilà. Je ne connais pas. Je ne connais pas un no name. Effectivement. C'est un no name par contre là-dessus. C'est vrai. Et je vous le conseille. Ken Trachot. Passé de Soral. Donc les ambidextres bizarres. Il est resté dans la sphère soralienne du coup. Il a réussi à se faire sponsoriser. Plus 2. Plus 2 personnes connaissent droit tard. Ok ok ok. J'ai compris. Alors Ken Trachot. Est-il irrécupérable ? Est-il user ? Ou est-il ambidextre ? La question se pose pour Ken Trachot. Non non non. La question se pose. Irrécupérable assuré. Moi je pense irrécupérable aussi. Le pauvre. Je suis méchant avec lui. Non mais il sait pourquoi je dis ça en plus. Mais je pense irrécupérable. Sauf s'il change de carrière. C'est-à-dire qu'il fait. Il arrête de faire des bêtises quoi. Il arrête d'être dans son délire là. Après voilà. Si un jour. Voilà. Soral l'invite dans sa maison et tout. Bon il sera content. Mais je ne suis pas sûr qu'il y a un vrai plan de carrière avec Soral. Je pense que c'est un peu fini quoi. Irrécupérable. Ken Trachot vendu. À la droite de la droite. Ken Trachot droitard. Droitard d'axe. Ah. Droitard D quoi. Ah. Allez on le met dans. Irrécupérable. Mais droitard d'axe. On le laisse dans droitard d'axe. On ne le met pas dans irrécupérable quand même. Pour garder un minimum d'espoir. Parce qu'il est jeune. Il a 18 ans. Enfin il est 19 ans là maintenant. Peut-être 20. Allez. On lui laisse une chance. On le met dans les droits tardés. Comme ça on est sûr que. Au pire il descend dans les irrécupérables. Au pire il montera dans les ambidextres. L'ambidextre tend l'une des meilleures places avec le Pokémon rare. Il pourrait faire partie des Pokémon rare. J'avais dit c'est le dernier des Soralien. Un peu comme le dernier des Mohicans. Il faut l'entretenir. Et peut-être le mettre dans un musée. En plus il est rond. Moi je dis ça. Je dis rien. Alamdoulila comme on dit. Ensuite. Continuons. Kiba. Rappeur de l'écurie Lafrappe. Lafrappe pour rappeler. C'est le collectif. Qui a été monté par Cro-Blanc. Je ne mettrai pas en Pokémon rare. Je mettrai en Droittard. Même si je pense que. Il peut rentrer dans la case ambidextre. Parce que je pense qu'il a un vrai talent aussi. Donc Kiba c'est rappeur. Rappeur de la team Cro-Blanc. Donc moi je mettrai en ambidextre. Même si je pense qu'il se dira à Droittard. Ouais. Mais. Ambidextre. Parce que très ouvert d'esprit. Il m'a même proposé de faire un featuring. Tu vois du coup. Sur le vétage 3. Ou quoi machin et tout. Il m'a dit ce serait bien et tout. Et j'aimerais bien en fait. Même plus tard. Pourquoi pas. Ça sera sûrement un jour. Mais en gros. Voilà. Collectif Frappe. Le rap de droite. Représenté par le collectif de Cro-Blanc. Et donc Kiba. Pour moi un ambidextre. Finalement. Qui aime d'ailleurs la box. Donc finalement c'est plutôt. Voilà. Plutôt adapté. Ambidextre. Ambidextre. Le bouzeux. Rappeur de droite. Donc schizo. Voilà. Ambidextre. Ambidextre. Exactement. Le bouzeux magazine. Diffamé. Détruit par la sphère vulgarisateur. Et ensuite par les droitards. Il s'est attaqué à tout le monde. C'est un gauchiste. C'est un gauchiste. Le bouzeux qui est innocent. Enfin en tous les cas. Non lieu. Surtout de cette histoire. Qui a été une manipulation horrible. Et on l'a accusé. Même moi j'avais parlé de cette affaire. Alors après je l'ai pas accusé moi. Mais j'avais dit bon. Ça pue. C'est vrai que la boeuf. C'est pas mieux quoi. Mais du coup le pauvre. Bah innocent. Et je pense que ça lui a coûté quand même très très cher. Et on voit comment on peut détruire la carrière de quelqu'un. En fait avec une accusation. Merde. Donc le bouzeux. Limite maintenant j'ai de la compassion pour lui. Et je me dis. Enfin limite. Même avant j'en avais en vrai. Même le clash qu'on s'est fait avec Greg Tabibian. Où il a très très mal vécu. C'était pas malveillant à la base. Et je pense que bon. Tout a été mal interprété. C'est dommage. Mais voilà quoi. Ambidextre. Pour la boxe. J'avoue. Thierry Vincent. Alias. Avoriaz. Ultime gauchiste bien entendu. Journaliste chez Blast. Etc. Qui a une carrière à Canal+. Vrai journaliste. Par contre. Deter. Mais voilà. Irréductible gauchiste. Et du coup. Nous l'appelons. Avoriaz. Pour ce qu'on la rêve. Damien Rieux. Avait un peu épinglé. Un petit extrait de l'émission. Où effectivement. Thierry Vincent. Faisait du ski. Voilà. En tout cas. C'est ce que les gens ont retenu. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. Mais c'est ce que les gens ont retenu. Donc. Avoriaz. Voilà. Vincent. Vincent. Léo Jacote. Donc maintenant Léo. A l'époque c'était Jacote. Pour ceux qui ne se souviennent pas. Qui est du coup. Gauchiste. Gauchiste. Gauchiste solide. On dira. De la sphère LGBT. Effectivement. Traitant beaucoup de tout ce qui est masculinisme. Toxique. Et c'est ça. Le Pokémon Shiny. Badmulch. Qui aurait pu être classé comme crypto-droitard. Inclus chez les gauchistes. Donc ambidextre. Mais. Quasiment irrécupérable. On peut le dire. Badmulch. C'est un irrécupérable. Mais. Comme j'ai une sorte d'affection pour Badmulch. Une sorte de. De fascination morbide. Comme on dit. Bah effectivement. Pour moi il fait partie des Pokémon rares. Je sais pas pour vous. Mais. Gauchiste. Ambidextre. Ouais. Dans sorte de salsa aussi. Mais. Malgré tout. Je pense que. Sa meilleure place. Sa meilleure place reste dans les Pokémon rares. Car. Peut-être qu'un jour. Badmulch. Sera. Soit président. Ministre. Ou. Voilà quoi. Un truc dans le genre. Tu vois. C'est ma créature. Voilà. Exactement. Merci. Merci de le reconnaître. C'est. Fils à papa. C'est mon fils. Je suis papa. J'ai pas les moyens de son père. Mais. Mais. Vrai bourgeois. Lui qui prétend que j'ai menti. J'affirme encore aujourd'hui. D'ailleurs tu as dit que t'étais pour la liberté d'expression et de débat. Et que tu étais pas contre le débat contre n'importe qui. Je te réitère l'invitation Badmulch. Je suis prêt à débattre avec toi de ce que tu veux. Ce que tu veux. Choisis ton sujet. Je te ramasse. Ouais. Faut et tout. Comme d'abord. Ensuite. C'est Noé Jacomet ça. Attendez mais. On dirait un Bogdanov. Putain. Je crois que c'est Noé Jacomet. Mais je suis pas sûr. Mais je crois que c'est lui. Bah Noé Jacomet. Irréductible. Gauchiste. On va le mettre là-haut. Ou gaucher. Non gaucher. Gaucher Noé Jacomet. Parce que beaucoup moins gauchiste finalement que certains. Finalement on se rend compte qu'il n'y a pas finalement tant de droitards que ça. Parce qu'il en reste des droitards. Mais. En vrai. Là quoi. Ça fait le taf. Pourtant il y en a beaucoup des droitards que j'ai invités. Mais finalement j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça. C'est marrant. Ensuite. L'œil de l'élite. Newser du 18-25. Qui commence à prendre la tangente. Jacques le fou. Attention vous allez en bouffer de l'islam là. Sur toutes les gènes. Là ils se sont tous mis là. Moi je vous ai fait ça pendant un temps. Je commence à prendre une tangente. Ou j'invite des gens un petit peu. Maintenant même des musulmans. Machin et tout. Eux là. Et vous restez sur le côté de Jacques le fou. Ah. Moi je vous avais dit. Maintenant la boucle est lancée. On l'a inspirée. Tout le monde va ramasser. La vague est en cours. Et là tout le monde surfe. Ah. Normal. Donc du coup. Newser. Ou droitard. Ou gauchiste. Parce que c'est compliqué pour l'œil de l'élite. Newser. Newser. Et bien on va les classer dans les newsers. Parce que je pense aussi qu'on peut le mettre. Malgré tout. Dans la sphère des newsers. Alors. Interview que j'avais faite avec Psychodélique. Pierre Valentin. Pierre Valentin. Bah droitard. Là on peut dire la vérité. C'est droitard. C'est fond d'Apple. Fond d'Apple. C'est un sim-tank du coup de droite. Libéral. Etc. Qui a été fondé justement pour. Voilà. Un petit peu inspecter. Des tendances sociales. Et avec une critique du coup. Qui se rapproche du coup. Énormément de. Bah du coup. De Sophie Robert. Qui. Bah du coup critique. Tout ce qui est le phénomène de la transidentité. Et surtout du wokisme. En fait il avait fait généalogie du wokisme. Non c'était quoi ? C'était ça je crois. Généalogie du. Non pas généalogie. C'était. Euh. Dissection du wokisme. Ou une connerie comme ça. Je ne sais plus comment il appelait ça. Et donc du coup. On l'a reçu. Et bah du coup. Très bon invité. Très sympathique. Pierre Spuma. Représentant. Le Shizzle Crew. Avec Shizzle. Alors. Irrécupérable. Ou ambidextre. Parce que là du coup. Il n'y a pas de. De. Ou Pokémon rare. En vrai Pokémon rare. On pourrait. On pourrait. Irrécupérable. Pokémon rare. Ou ambidextre. On va voir. Clairement social. Tu peux remonter. Arnaud. En gaucher. Arnaud il est où ? Regardez. Arnaud. Il est où ? Il est dans le droitier. Non il est où ? Regardez. Bah non il est dans le vulgarisateur Arnaud. Faut le laisser tranquille. Désolé. Irrécupérable. Cible à fléchette. Ah ouais. Pokéball ouais. Zul il fait tellement Pokédex. C'est ça ? Non mais c'est un Pokédex. Irrécupérable. Attendez. Irrécupérable quand même. Ouais. Et qu'est-ce que je fous là PTDR ? T'es un invité gros. Alors est-ce que t'es irrécupérable ? Ou est-ce que Pokémon rare ? On se pose la question. Droitar on pourrait aussi. Non. Pierre est de droite. Il le dit lui-même. Alors Pierre droite. Hop. Allez allez. Droitier alors. Pas Droitar. Et Chisel. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est la question là. Comment on classe là ? Parce qu'il y a beaucoup de Pokémon rare. C'est compliqué. Moi je pense qu'il peut rentrer en Pokémon rare en même temps. Parce que voilà. Il fait du bruit. Machin et tout. Un peu comme Badmulch. Ou sinon. C'est irrécupérable. Ça sous-entendrait. Il n'y a pas moyen d'attendre quoi que ce soit de lui. Ce qui est quand même particulier. Moi je suis une truite. On n'a pas la question truite. C'est irrécupérable. Ah putain. Ah ouais. Quand même. Vous êtes durs. La niche. Ah ouais. Vous êtes super durs avec Chisel. Chisel en Bidextre. Ah. Donc on pourrait aller sur de l'Ambidextre quand même. On se pose la question. Irrécupérable. Ah de toute façon vous savez qu'on n'est pas en démocratie. Je pense que je vais le foutre en Ambidextre. Et si jamais. La dérive. Continuait. Il pourrait finir dans la sphère des irrécupérables. C'est un peu comme Foilier. En fait c'est un peu. Moi j'aurais pu se faire. J'aurais dû faire ça en fait. Une catégorie lolco malgré lui. Parce qu'en vrai. Chisel il subit la même chose un peu que Foilier. C'est à dire son image. Sa façon de s'exprimer. Je vais être une truite. Non mais vraiment. Lolco malgré lui. Ça aurait été pas mal pour Foilier et Chisel. Dans le sens du harcèlement qu'ils subissent. Et en même temps. Ils ont des réactions qui amènent à des trucs. Qui sont pas mieux non plus derrière. Etc. Et du coup. C'est toujours des effets d'attraction et répulsion. Comme je disais tout à l'heure. Donc du coup. Je pense que je vais le mettre quand même. Bah effectivement. Chisel. Dans les. J'avais dit quoi ? J'avais dit Ambidextre pour l'instant. Mais ça pourrait. Ça pourrait. Ça pourrait aller dans les Pokémon rares. Pas malgré eux. Ils cherchent. Et bien ils cherchent. Non je pense pas. C'est ça le pire. C'est que je pense qu'à la base. Foilier. Chisel. Ils cherchent pas forcément. Après. Des fois il y a des moments où ils cherchent. Tu vois. Là dessus on va se dire non. Mais il y a des moments. Je pense vraiment que. Ils font pas exprès. Je veux dire. Foilier. Il provoque pas. Comment dire. Il fait pas volontairement ce qu'il fait. Pour créer cette réaction. Qu'est-ce que tu bouffes ? C'est horrible. C'est des Kit Kat Pinot. C'est trop bon. C'est trop bon. Avec du beurre de cacahuète dedans. Bon bref. Mais je vais finir au baisse moi. Et du coup. Il faut que je fasse juste pas. Et en gros. Bah pour moi. Ils sont plus malheureusement. Centre droit. Premier degré. Centre droit. Allez. Bah je te mets politiquement alors. Du coup je vais te classer politiquement. On va le classer politiquement en attendant. Parce qu'on peut pas établir exactement si c'est un Pokémon rare. Si c'est un Irrécupérable. Ou si c'est un Lolco malgré lui. Donc on va le mettre dans droitier. Voilà. Droitier. Voilà. Même si je pense que toi t'es un ambidextrant. Je te vois pas droitier. Mais bon. Chisel. Il est mal. Il est mal. Mais en dehors de ça. C'est mieux qu'il est très stable. Mais oui. C'est pour ça que je dis. Moi je pense quand même le côté Lolco malgré lui. Ça aurait été une bonne catégorie. Même pour Alexis Sorat par exemple. Alexis Sorat c'est une Lolco malgré lui. Que vous vouliez ou non. Je pense que. Il y a Gérard Forêt. J'ai une Lolco malgré lui. Morgan Priest. C'est une Lolco malgré lui. Astéryon malheureusement. En fait la Lolco malgré lui. Aurait été une véritable catégorie en fait. Ça aurait été une vraie catégorie. À part qu'aurait été intéressante à faire. Primum non nocere. Vulgarisateur. C'est un considérant qu'il est droitier. Mais je vais pas le mettre politiquement. Parce que c'est pas forcément son combat. Monsieur Sam. Vulgarisateur. Certains diraient qu'il est politiquement engagé. Qu'est-ce que vous en pensez le chat ? Je regarde un petit peu. Vulga. On est d'accord. Vulga. Vulga. Ok. Issaura est mort ou pas ? Non non il est en prison. Il est revenu en France. En fait il a été expatrié. Il a été déporté. Du coup il va être mis au goulag maintenant. Parce qu'il a fait le con en fait. Vulga. Vulga. Ok. Vulga. Ne vous inquiétez pas. On laisse en vulga. Il n'y a aucun souci. Monsieur Sam. Vulgarisateur devant l'éternel. L'horrible rase. Gauchiste. Gauchiste. Innoble gauchiste. Que l'on va mettre à côté de Léo. Reggie Légorilla qui était venu justement débattre de jeux vidéo avec du coup il y avait Conquerax, Lusty, Greg Tabibian, Antoine Goya, Reggie Légorilla. C'était très sympathique. C'était sympa. Et du coup je suis content. Je suis content d'avoir donné le premier featuring entre les deux alors qu'ils ne se parlaient pas et qu'ils se trash talkaient sur Twitter. Et que maintenant ils finissent dans le salon de Regis avec notre petit Antoine. Donc c'est pas beau ça quand même. Regis Macroniste. Moi j'aurais mis dans Newser Cinema malgré tout. Mais c'est vrai que c'est un vrai Macroniste. Et on n'a pas mis Macroniste. C'est vrai que j'ai que des extrêmes en fait là. On n'a pas de Macroniste. Donc ambidextre. L'ambidextre du cinéma quoi. Ok. On le met à côté. Pas de chisel du coup. Ça va faire deux ambidextres finalement avec leur positionnement politique. Très bonne émission ce genre. Ouais elle était cool. Elle était très très cool celle d'Elden Ring. Et j'avais mis une rediff du coup il n'y a pas si longtemps. Donc ceux qui la cherchent elle est là. Dans la liste des dernières vidéos qui sont sorties le mois dernier. Et très très bonne émission avec le Quatuor. Il y en avait même cinq. Il y a Conquerax et tout. Non franchement c'était très cool. Et on avait tous en plus joué à Elden Ring. On avait tous soit torché le jeu. Soit fait bien 20, 30, 40, 5 heures dessus pour certains. Donc non franchement c'était très très sympa. Rémi de Juste Milieu. Pokémon Rare. Droitier pour certains. Ambidextre confus. Gauchiste pour d'autres. Qu'en est-il ? Moi je le mettrai en ambidextre. Là c'est vraiment le côté on est dans le populiste, confus, etc. Droitier. Ah ouais. Ah ouais. Pourquoi ? J'aurais pas mis droitier par contre. Ah quoi que si oui il est plutôt marine. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a le côté. Ouais. Ah c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Droitier. Droitier. Donc pas tant juste milieu que ça. Alors ok ok. Ouais c'est pas faux. C'est pas faux. D'ailleurs faut que je le rappelle aussi. Peut-être qu'il faudrait qu'on se refasse un truc. On avait prévu avec Primum d'ailleurs. Primum Noccii qui devait l'affronter. Voilà. Mais du coup je pense que ça se fera pas tout de suite. Mais je pense que ça se fera quand même. Jean-Marie Corda. Pokémon Rare Direct. Pomp à bite. Arnaque assumée. Mais en même temps voilà. Acteur porno. Puis comment dire. Véritable apologiste de la prostitution. Bon bref. Un personnage atypique. Jean-Marie Corda. Une sorte de troll aussi. On pourrait dire des internets. C'est un peu ça aussi. Qui a fait de la crypto. Qui a fait beaucoup de choses. Et qui du coup se retrouve chez les Pokémon Rare. C'est quand même pas. Les Pokémon Rare dominent le pavé quand même. En yeux que le dit. On peut le remarquer là. C'est quand même assez flagrant. Je veux dire. Ouais. Le Pokémon Rare est dominant en fait. C'est tant dans sa dynamique que dans. Ah. J'ai un irrécupérable là. TPMY. On aurait pu le foutre chez les Zambidextres Soralien. Il aurait pu passer aussi pour un droitier ou gauchiste. Avec certaines de ses positions. Mais en réalité c'est un opportuniste irrécupérable en fait. Je pense que là on est sur l'irrécupérable. Il se retrouve au niveau de. Ouais. Des vraiment. Mais alors là je pense plus irrécupérable que la moyenne des gars qui sont là. Là je pense là. C'est beaucoup plus irrécupérable. Là on aurait dû faire une catégorie genre hors concours. Irrécupérable. Voilà. Comment dire. Ascendant. Ascendant. Quelque chose de très vulgaire. Voilà. Sans forcément le prononcer. Je pense qu'on est là dessus. Il est jamais venu chez moi. Mais je l'ai claché. Mais là on va dire que ça compte. Parce que j'avais envie de lui mettre une petite bille. en même temps. Satsugine. Horrible des gauchistes. Ami de Pokémon rares incroyables. Je pense qu'on peut le mettre dans un gaucher en fait. Un gaucher. Un peu laïcar. Je pense qu'il est gaucher. On va le mettre en gaucher. Même si. Parce qu'il s'est déjà exprimé aussi sur des sujets un peu plus politiques. Donc du coup on va le mettre là. Satsugine. Spectre soyeux. Alors lui il pourrait rentrer dans les Pokémon rares. Boxer. Troll. Twitter. Plus gauchiste. Non. Plus. Même pas gauchiste. Je sais même pas. Lui des fois je dirais il est un peu soralien. Un peu gauchiste. Un peu droitard. Et un peu Pokémon rares quoi. Droitier. Irrécupérable. Gauche de droite. Au Japon. Il est soyeux. Ouais il est soyeux. À la limite j'aurais pu faire une autre catégorie. Ambi droitier. Non spectradoré. De gauche ça. De gauche. Ouais je sais pas. Moi j'irais ambidextre en fait. Lui il est ambidextre. Il est zarbi. Voilà il est ambidextre. Sinon c'est un Pokémon rare. Je suis capable de le classer en Pokémon rare. Vraiment. J'en suis à deux doigts. Allez. Ambidextre. Ambidextre pour pas qu'il soit complètement de gauche. Et pour pas qu'il soit complètement de droite. Parce que des fois il est un peu droitier quand même. Faut le dire. Il y a un petit côté autoritaire. Teddyboy. Teddyboy le royaliste au grand coeur. Mais qui n'est peut-être pas tant. Quoique si il est royaliste. Allez il est droitier. On va le mettre avec. Bah du coup avec Damien Tarell. Je pense qu'on peut le mettre en droitier. On peut le mettre en droitier malgré tout. Ce mec est tellement haut. Arrête de mettre des Pokémon rare. Je l'ai mis dans ambidextre. Il est pas complètement de gauche. Non 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 non. Il est influencé par ses copains. Mais non non. T'as vu comment il est des fois. Non non non. Tu me diras jamais. Il est totalement de gauche. Non non. Si tu veux il est gaucher. Ascendant droitier à certains instants. Non 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 non. Ah je ne peux pas l'entendre. Je ne peux pas entendre gauchiste pour lui. Non non. Speck si tu m'écoutes. Non tu n'es pas un gauchiste. T'es un gaucher. Qui des fois il a des réflexes de droite. Tu peux me péter la gueule si tu veux. Mais je le dirai quand même. Je l'écrirai. Oh il est fort s'il le faut. Voilà. Pour moi gaucher au réflexe droitier. D'où le réflexe de vouloir péter la gueule à tout le monde. Caen. Gaucher. Bah non. Ambidextre. Au réflexe droit. Ah ouais. Pour toi c'est. Allez. Petit astronome t'as gagné le combat. Je te donne le point. Allez. Il est en gaucher. J'espère que c'est un gaucher qui met des droites. Oui. Dans ce cas il est en bidextre. Il fait ça que c'est les deux mains. Bon bref. Passons. C'est un autre débat. Passons. Passons. Tilou. Alors Tilou c'est un ambidextre. Je pense. Ah j'espère que vous allez me dire qu'il est en bidextre. Vous allez me dire qu'il est de retard. Allez. Il s'est fait voler son ordinateur. Ca y est il est devenu de retard. Alors. On en fait quoi de Tilou ? Le monteur de Vincent Lapierre. Qu'est-ce qu'on fait de Tilou ? Là je pose la question. Tilou. Ambidextre. Solide. Gauchiste crypto droitard. Comment ça se passe ? Droitard. Ah. Putain. C'est le monteur de Greg Tabibian. De Idrissa Berkane. Etc. Ambidextre. Ouais. Ambidextre. Ambidextre. Spextre n'est pas assez. Il n'est pas de gauche là. Voilà. Oui. Ambide. Pourquoi pas. Ambide. Ah. Ambidextre. Gauche. Ambidextre. Ah. Ça n'a pas l'air clair. Il y a les droits de gauche. Droits de gauche. Alors c'est vraiment Tilou. Il est connu. Il avait fait Pourquoi ça craint. Pas mal de gens connaissent Pourquoi ça craint par contre. Peut-être que vous ne connaissez pas Tilou. Par contre vous connaissez sûrement Pourquoi ça craint. Et c'est lui en fait qui avait fait cette chaîne. Donc en ambidextre. Ça lui ira très bien. Naïf versus expert. Un irrécupérable gauchiste. Mais que je vais mettre dans les gauchistes. Parce que moi j'ai une forte affection. Même si beaucoup de gens en ce jeu que le dit ne l'apprécient pas. Moi j'aime beaucoup mon Thierry. Même si des fois on n'est pas d'accord du tout. Mais j'aime m'engueuler avec lui. J'aime ne pas être d'accord avec des gens. Et il fait partie des gens avec qui j'aime ne pas être d'accord. Donc voilà. Thierry dans les ignobles gauchistes. Calivision. Pareil. Ignobles gauchistes. Qui. Malgré nos clashes d'ailleurs. A toujours été plutôt cordial avec moi. Et irrécupérable. On ne peut pas mettre tout le monde en irrécupérable. Je comprends. Moi aussi j'aimerais me faire plaisir. Mais on ne fait pas ça. Sinon j'aurais aussi mis Bégodot. Spectre Soyeux. Pas du ring. Antoine Goya. Moi aussi j'aurais pu jeter des gens dans l'irrécupérable. Bien sûr. Mais bon. On ne peut pas tout se perdre. Alors là par contre. Triskel. Et après j'ai encore un truc qui va vous chauffer. Triskel tout d'abord. Qu'est-ce qu'on en fait ? Il se dit gauchiste. Moi je pense que c'est un droitard. Mais surtout. Et avant toute chose. Il est effectivement le Pokémon rare. Il fait partie des quelques Pokémon rares originelles. Du déchetarisme. C'est-à-dire que dans les poubelles. Vous avez des Pokémon qui se baladent. Il est le premier Pokémon originel des poubelles. C'est-à-dire que quand vous avez des premières décharges humaines sur terre. La toute première fois qu'on jetait des graines. On jetait un tronion de pomme. On jetait des trucs de bois. Des brins de maïs. Machin. Il y a un petit truc qui est né comme ça. Avec tout plein de poils et des moustaches et tout. Il fouillait dans les détritus. Les gens ils regardaient. Qu'est-ce que c'est ? Ils flippaient. Les gens ils ont cru que c'était un dieu au début. Et en fait non. C'était le Triskelina. Le Triskelina finalement est le dieu du déchetarisme. Celui qui a vulgarisé le mot déchetarien au point de le mettre dans le dictionnaire. Celui qui a été accusé par des attentats qu'il n'a pas commis. Bref. C'est un Pokémon rare. Maintenant. Quelqu'un qui déchaîne un peu la discorde. Que je vais classer pour l'instant en ambidextre. L'irréductible athée. Certains l'adorent. Certains le détestent. Le Baron gaucher, droitier, droitard, gauchiste. Que pensez-vous ? Je vous laisse vous exprimer dans le chat. Droitard d'axe, gaucher, boomer, vulgarisateur pour ses idées sur les textes communes. C'est vrai qu'on aurait pu le mettre en vulgar. Mais du coup là on va être sur le côté politique. Ce qui parle pas mal de politique malgré tout. Ça reste une lutte politique. Le Baron gaucher tradit pure race. Il y a des irréductibles que tu aimes bien. Bien sûr. Il y a des irrécupérables. Bien sûr. Il y a des irrécupérables. La plupart. Je les aime bien. En vrai. Jackie j'ai du mal. La vérité. J'ai plus de mal avec Jackie. Divisio. Il y a des trucs. Je vérifie. Puis Psycho. On a eu nos petits drama. Mais je n'ai pas de haine envers Psycho. Je ne le déteste pas. Je ne vais pas le pourrir de main. Je ne vais pas essayer d'en parler en mal obligatoirement. Ce n'est pas mon but. Mais par contre. J'ai eu mes petites briscardilles. Je ne sais pas si on dit ça. Mais brindarilles. Et brindargises. Et je ne trouve pas de mots. Le. Il y a eu d'activité. Gauchiste. Gaucher. Surtout. Pardon. Gaucher. Effectivement. On va le mettre dans Gaucher. Et voilà. Gaucher à l'ancienne. VV. Pour les experts de la dissidence et des radios libres. VV. Pas droitard. Je crois que VV. Il n'y a pas de grand doute. On est sur du droitard. Pas solide. Parce que je pense qu'il est très proche de tout ce qui est vulgarisation et tout. Je pense qu'on pourrait le mettre droitier. Mais vu qu'il y a des fois des sorties. Je le mettrais. Bah du coup. Droittard. Gaucher. Droittard. Ricard. C'est ça. C'est ça un peu. C'est Drakar. C'est Drakar. Le Drakar. Mais bon. On n'a pas de catégorie droitard. Avec le droitard. Donc ce sera effectivement droitard. VV c'est. On a tous un truc à dire. OTTD. Et en gros. OTTD. Ou un truc comme ça. Et du coup. Bah du coup. Il fait des émissions. Mais. VV du coup. Ouais. Un peu ambidextre. C'est vrai que. Allez. Franchement. Je vais faire un hommage à VV. Ambidextre. Parce qu'il y a des fois quand même. Il est assez surprenant. Et qu'il prend des positions que la droite ne prendrait pas. Et que. Voilà. Donc. Et en plus. Il a défoncé Jean Robin. L'autre soir. C'était marrant. Donc bref. Allez. On le met en ambidextre. Non. Non. On va le mettre en droit tard. Faut pas déconner quand même. Vincent Macario. Irrécupérable. Alias. Le Pokémon rare Macario. Devenu un irrécupérable par la force des choses. Et. Et malheureusement. Ce sera sûrement dans l'éternité. Dans les limbes. De l'irrécupérabilité. C'est très difficile. Nous avons un petit moustachu ressemblant. Nous sommes légion. Est-ce un Anonymous ? Est-ce un ambidextre ? Est-ce un extrême droitard ? Est-ce un Pokémon rare ? Il s'appelle. Il s'appelle. Le petit astronome. La concurrence. La jeunesse. Qui va peut-être remplacer AstronoGeek. Le petit astronome. Alors. Là du coup. On va pas aller sur le côté de la vidéo. On va aller sur le côté politique. Et pour moi. C'est. Un gauche à papa. Je sais pas si je dirais gauchiste. Je pense pas. Parce qu'il s'oppose beaucoup au gauchiste. Donc je dirais gauche à papa. Façon de parler. Le gaucher. Laïcar. Plutôt. Très cortiqué. Ce qu'il pourrait le mettre dans les ambidextres. Me semble-t-il. Ambidextre talentueux. C'est pour ça que je pourrais presque aller dans le Pokémon rare. Parce qu'il. Voilà. Pour moi. Il a des capacités de Pokémon rare. Et dans le bon sens du terme. Et du coup. Bah. Je pense qu'il est gaucher. Je pense qu'il peut confirmer. Gauche souveraine. Oui. Donc du coup. Gaucher. Voilà. Voilà. Merci. Tu parles les termes. Non mais toi. Oui. Non mais toi. Je sais. Toi. Je te connais sur tes positionnements plutôt clairement. Et je sais à peu près comment tu te s'y sens. Mike Borowski. Qui. Pour moi. Il pourrait très bien aller dans les irrécupérables. Mais c'est un droitier. En même temps opportuniste ambidextre. Qu'est-ce qu'on fait de Mike Borowski. Qui a du coup la chaîne géopolitique profonde. Etc. Machin. Qu'est-ce qu'on fait. Parce que c'est un politicard aussi. Les politicards. Souvent ils tombent dans la case irrécupérable. Donc compliqué. Est-ce que. Opportuniste. Maintenant. Ça t'amène souvent ici. Poubelle. Droitard. Droitard. Alors il y a droitard. De la vie et Mike. Oui. Avec de la vie et non. Non 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 non. De la vie et non. De la vie et tout dessus. Non je suis désolé les copains. Vous pouvez pas le mettre en Pokémon rare. Décharge à Pokémon. Non non. Y'a pas de décharge. C'est pas une décharge les Pokémon les copains. Les décharges. Non. Les Pokémon. C'est élevé au bon grain. A l'extérieur. Dans des cages ouvertes. Pour qu'ils puissent sortir. Ensuite ils reviennent dormir à la nuit. Ensuite on les ramène dans des arènes. Où ils font des débats. Ils se battent. Ensuite on les ramène. On les traite bien. Petit grain. Tout ça tout ça tu vois. Tu peux pas les mettre dans la cage un Pokémon comme ça pour rien. Alors qu'ils sont pas Pokémon. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Irrécupérable. Boutiquier. Boutiquier c'est irrécupérable. Irrécupérable. Ok. Chat de la vie et n'orage. Les nœuds. Un Pokémon rare a une valeur minimum garantie. C'est ça. Voilà exactement. Il a une grosse valeur. Des fois il évolue. Alors qu'est-ce qu'on en fait ? On en fait quoi ? Ah et droitard. Ça reste un vrai droitard. Il représente la droite. Si jamais il y a un prochain truc qui va pas. Irrécupérable traite. Poubelle. Poubelle. Bon allez poubelle. Poubelle. Quelle horreur. Tous ceux qui vont être là ils vont plus jamais vouloir venir. Vous inquiétez pas. Il y a eu carré. Lusty. Newser. Lusty. Newser fidèle aux news et restera fidèle aux news. Et qui a d'ailleurs fait un face reveal. Quel beau gosse. Tant mieux. Ensuite nous avons. Vous avez le droit. Vulgarisateur. Qui ne se prononce pas. Plutôt. Certains diraient macroniste. Mais voilà. Clément Fraise. Vulgarisateur normalement. Qui s'est engagé dans la lutte des apostas. Donc comment on le classe Clément Fraise. Je pense que vulgarisateur. Ah ouais. Vulgar. Vrai newser. Lusty. On est d'accord. Vrai newser aussi. Du coup. M'en dire. Oh non. Pas possible ça le chat. Calmez-vous. Vulgar. Vulgar. On est d'accord. Je suis un droitard. Les opportunistes de droite me font vomir. Je sais. Je sais. C'est pour ça que je. Moi je pense aller dans l'irrécuperable. C'est pour ça que j'ai tendance à avoir beaucoup de respect pour certains droitards. Qui eux ne tentent pas à ça. La Sainte. La Sainte. Certains la mettraient droitard. Moi je la mettrai en Pokémon Rare. Parce qu'elle speedrun des Dark Souls. Et qu'elle est passionnée de jeux vidéo. Et que finalement quand je l'invite. Moi c'est assez peu pour parler de politique. Et c'est souvent pour parler de jeux vidéo. Et qu'on fera ça sur la chaîne prochainement avec elle. Donc je la mets en Pokémon Rare. Et c'est une qualité pour le coup. Voilà. Ce n'est pas discriminant. Il y a des gens très bien dans les Pokémon Rare. La preuve j'y suis. Vincent Lapierre. L'Ambidextre. Là je pense qu'on peut clairement le dire. Ambidextre confus pour beaucoup de gens. Certains diraient de droite. Certains diraient de gauche. Il est où Billy Joe ? Billy Joe est dans les Pokémon Rare. Il est là Billy Joe. A côté de la Sainte du coup. Donc Pokémon Rare. Billy Joe fait partie des musiciens. Artistes etc. Donc là on rentre dans le cadre du Pokémon Rare aussi. Donc avec une valeur ajoutée. Un talent ajouté. Donc voilà. Vincent Lapierre. Adorable personne. Qui du coup rentre. Bah confus du coup. Ambidextre. C'est un ambidextre. C'est la catégorie. Confus, ambidextre, nuancé etc. On est dans l'ambidextre. High White Demon. Vulgarisatrice du coup. Sur les méthodes de zine. Qui avait enquêté. Sur Daniel Conversano. Idrissa Berkane. Etc. Donc du coup. Bah voilà. Vulgarisatrice. On la met ici. Nous avons Pedro Lossomcho. Alias Psycho Quack. Pareil. On va le mettre dans les vulgarisateurs. Même si c'est un ignoble gauchiste. C'est un gauchiste. Ouais. Gaucher je dirais. Ah je dirais ambidextre. Non ambidextre. Parce qu'il est psychologue. Psychologue ambidextre. Mais qui rentre dans la vulga. Donc on va lui rendre à César. C'est qu'il est à César. Parce que pour le coup. Lui fait vraiment un travail très 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 fort. A ce niveau là. Et c'est une très bonne chose. Donc effectivement. Non mais les gars. Vous faites de la pub pour du casino en ligne. Vous êtes des sous-merdes en fait. Vous n'avez pas d'âme. Vous n'avez rien. C'est voilà quoi. Hein. Vous n'avez pas d'âme. Et le dernier du classement. Même s'il manque. Il manque du Jack le fou. Il manque tous les derniers invités qu'on a reçus. Etc. Des sphères des apostas et tout. Et je pense que sinon. On aurait rajouté encore une bonne trentaine de personnes. Mais Diamond. Celui qui m'a mis. Avec des Teddy Boys ou quoi. Mais surtout Diamond. Qui lui m'a pris finalement. Comme une sorte de stage hier solide. Quasiment une sorte de co-animateur modérateur sur sa chaîne. Si jamais je suis là. C'est quand même. Et je peux dire ça comme ça en vrai. Aussi. Grâce à Diamond. Tout autant que c'est grâce à un Teddy Boy et Gressa. Ou d'autres. Qui m'ont inspiré de venir. Ceux qui m'ont mis le pied à l'étrier. Qui m'ont donné la chance de pouvoir m'exprimer en live. Etc. Diamond. Gauchiste. Solide. Lui m'a donné pour la première fois. La parole vraiment sur les internets. De manière régulière. En me faisant confiance à ce niveau là. Même si j'étais pas d'ailleurs toujours d'accord sur certains trucs. Des fois j'ai des positions de gros de gauchis. Des fois j'ai des positions un peu de roitard. Quand il y a des attentats. Par exemple Samuel Paty. J'avais pris des positions sur un islam de France. La titatata. Chose qui avait pu choquer un petit peu. Et du coup. Notre cher Diamond. On le met là-haut. Et franchement pareil. Avec Calivision. C'est quand même. On va se souvenir que ça fait partie des premières personnes. Qui m'ont mis en avant. Qui ont essayé de me mettre le pied à l'étrier. Et que je comprends aussi des fois. Qui ont été déçus. Par rapport à certaines façons de faire. Même si je pense qu'aujourd'hui. Avec du recul. Bon voilà. Ok. Ils ne s'y a pas certaines choses. Mais je pense qu'ils comprennent un petit peu mieux. C'est un peu comme pantoufle. Et même si bon. Après. Les chemins ont fait que nous sommes un petit peu séparés. Et bien voilà. T'as oublié Pierre Orca. J'ai jamais reçu Pierre Orca. J'ai jamais reçu. Il y a des gens que je n'ai pas reçus. Mais voilà. Près d'une centaine d'invités. Déjà classés. On n'a pas fini. Il en manque. Il en manque. Mais. Déjà. On a un bon aperçu. De la Zuclodiel. Attendez. Je vais vous faire un petit. Je vais enregistrer. Je vais vous partager. Peut-être. Save and download. Download image. On va télécharger l'image. Et voilà. La Zuclodiel. Là voilà. Les gauchistes. Les gauchers. Les zambidex. Il y a du monde. Les droitiers. Les droitards. Les newsers. Les vulgarisateurs. Les pokémon rares. Et les irécupérables. Et bien voilà. La tier liste de la Zuclodiel. Tu vas faire un petit tweet au pire. Histoire de pouvoir la partager. On va aller chercher ça tout de suite. Et attendez. Télécharger. Et la tier liste. La tier liste. De la Zuclodiel. En fit. En fit avec ton touffe. On va faire ça. Et puis je vais vous partager le tweet. Comme ça vous pourrez le partager. Donnez vos avis sous la tier liste. Et dire. Oui. Je ne suis d'accord. Non. C'est de la merde. Et tout. Et n'hésitez pas du coup. A la partager. Comme ça. Les gens pourront aller. Donner leur avis. Peut-être qu'on fera un react. Au pire. Sur les réactions. Des gens qui se sont dit. C'est quoi cette tier liste de merde. N'importe quoi. Zuclod. T'as dit n'importe quoi. Comment tu peux dire que lui il est de droite. Lui il est de gauche. Qu'il est confus. Bah parce que justement. Ça vous fait agir. Donc voilà. N'hésitez pas. A partager. Je vous partage le tweet. De la tier liste. Et ainsi. Vous pourrez expliquer aussi. Les positions qu'on a pris. Pourquoi on a voté ça. Etc. Ça peut être marrant. De voir un peu les réactions des gens. N'hésitez pas à taguer d'ailleurs les invités. Ça peut leur plaire. De savoir qu'ils sont sur la tier liste. Je vous laisse le faire. Parce que sinon. Je crois que j'essaie de les harceler. Et du coup. Voilà. Bah maintenant. Moi je vais rejoindre ma petite femme. Demain soir. Demain soir. Peut-être. Attendez. Ah si. Lundi ma femme ne travaille pas. Donc normalement. Je crois que. Ouais. J'ai pas bossé lundi. J'ai bossé lundi. Si j'ai bossé lundi. Donc ma femme ne travaille pas. Donc vendredi. Non. Demain soir. On ne se retrouve pas. Demain par contre. Vous aurez des diffusions inédites de TikTok. Ça vous a plu. J'ai l'impression. Les petits débats sur TikTok. Peut-être qu'il y en aura deux autres qui vont apparaître. Je me suis clashé. Alors. Je vous apprends aussi un truc avant de partir. J'ai fait de la taquilla. Je suis un musulman qui me cache derrière la défense de l'islam. En critiquant l'islam. Selon une personne. Une amie d'Alex Perf. Qui m'a accusé. Ah je me suis raté. Ah désolé. Réductible la T. Par contre je t'ai mis en gaucher. Ah ouais. Réductible la T. Et du coup. Sachez que vous verrez sortir normalement demain. Une capsule. Où je me confronte à une droit tardé. Du coup. La vraie droit tardé. Voilà. Mais alors. Conversado à côté. Voilà. Ça va quoi. Elle était en mode. Tu fais de la taquilla. Tu me misulement. Et tout. Oula. Elle est folle. Et du coup. Et bah je la clashe. Donc vous aurez le plaisir de me voir clasher une droit tardé. Et d'essayer de remettre un peu l'église au milieu du village. Et elle saura pas quoi dire. A part qu'elle passe un peu pour une conne. Mais c'est pas grave. Bref. Vous découvrirez tout ça. Et puis d'autres débats que j'ai eu avec des musulmans. Etc. Il y a un mec qui s'est marié à 12 ans. A 13 ans avec sa femme. Qui avait 12 ans. En Mauritanie. Un témoignage assez intéressant. Du coup. Sur un contexte qui est très différent d'une autre. Donc je pense que vous pourrez apprécier. À mon avis. Ces petits entretiens. Et il y a du la lanterne. Il y aura de la cassus. Mais les vies. Il y aura peut-être aussi un peu de Caligula. Je crois encore. Ou d'autres trucs. Donc voilà. Vous allez pouvoir découvrir tout ça. Et la version de la tier list. Et justement. La version de la tier list. Elle est là. Tac. Elle est sur Twitter. Donc c'est le tweet. La tier list. Attendez. Je vous mets le lien. La tier list. Tac. Tière list. Hop. La tier list. Tac. Qu'elle y a encore. De quoi qu'elle y a encore. De quoi qu'elle y a encore. J'ai pas compris le qu'elle y a encore. Et voilà. Attendez. Je vous mets la tier list dans la description aussi. Voilà. Tac. Tac. La tier list sur Twitter. Et ainsi. Vous pourrez la commenter. Mettre un peu tout ce que vous en pensez. Et si jamais. Vos commentaires sont assez intéressants. Peut-être que je. Fais un retour sur Twitter. Et peut-être qu'on. Commentera. Les commentaires. Lundi. Si jamais. Il y a assez. De choses intéressantes. Bref. Bisous à tous. Bonne soirée à tous. Reposez-vous bien. Passez un bon week-end. Les redifs de ce week-end. Ne sont pas des redifs. Que vous aurez vu sur YouTube. Je vous préviens juste avant. Quand même. Ce sont des trucs de TikTok. Originaux. Vous ne les avez jamais vus en principe. Sauf si vous êtes sur TikTok. Et ainsi. Vous allez commencer à découvrir. Le Zuclou qui va débattre. Avec des gens. Et qui n'est pas spécialement d'accord. Mais. Voilà. C'est intéressant. Donc. Bonne découverte à tous. Bonne nuit à tous. Et à lundi. À mardi. Si jamais. Je ne suis pas là demain soir. Et si jamais je suis là demain soir. Je vous ferai la surprise. Mais je ne pense pas. A mon avis. Demain soir. Je vais aller me reposer. Des gros bisous à tous. Et merci. La Zuclou dit. Votre soutien. Sans faille.